A deux semaines de la grande sortie de EA Sports FC 24 le 29 septembre, le nouveau nom de la série FIFA, Electronic Arts a dévoilé les 12 meilleurs joueurs et les 12 meilleures joueuses de son jeu vidéo de référence. Chez les hommes, Erling a l'en-devant son coéquipier Kevin De Bruyne et Kylian Mbappé, tandis que, chez les femmes, c'est Alexia Putella, qui a pourtant arrêté de jouer durant 9 mois. Qui est la numéro 1 mondiale, devant ses coéquipières du Barça Etana Bomati et Caroline Graham-Hansen. Deux internationales françaises figurent dans le top 12 féminin, Khadidia Toudiani est la cinquième joueuse la mieux notée de ce FC 24, elle est objectivement la meilleure joueuse française depuis plusieurs années. Et Marie-Antoinette Catoto, qui n'a pourtant pu jouer depuis juillet 2022 et une grave blessure à un genou. Wendy Renard, qui reste la capitaine et le pilier défensif de l'équipe de France féminine et de l'OL. A 33 ans, est donc éjectée des meilleures joueuses, alors qu'elle était sur le podium des FIFA depuis 4 ans. EA Sport a intégré les équipes féminines depuis FIFA 16 et la géante Renarin. 87 mètres a toujours fait partie du gratin international depuis 2019. Elle a été deuxième meilleure joueuse dans FIFA 20 derrière Megan Rapinoe, puis troisième dans FIFA 21 derrière Megan Rapinoe et Sam Kerr. Troisième dans FIFA 22 derrière Viviane Miema et Lucie Bronze et troisième dans FIFA 23 derrière Sam Kerr et Alex Morgane. Les développeurs de EA Sport FC 24 ont significativement baissé sa note. Sans grande logique.